Voilà, à tous et à tous, nous vous présentons encore nos chaleures de salutations, comme d'habitude. Voilà, comme vous l'avez constaté derrière nous, et par une demande très forte des internautes, aujourd'hui il est question de travailler sur l'un des églises phares du cycle secondaire, plus précisément le résumé. Alors, il y a trois choses qu'il faut comprendre. Il y a le résumé, qui n'est rien d'autre que réduire la longueur d'un texte, sans autant changer le sens. Il y a ce qu'on appelle un commentaire. Qu'est-ce qu'un commentaire ? C'est analyser, expliquer, avec la possibilité de donner des jugements. Troisièmement, nous avons la dissertation. Qu'est-ce qu'une dissertation ? C'est un problème posé. Autrement dit, le résumé n'est pas le commentaire, le résumé n'est pas la dissertation. Ces trois églises sont en réalité, certes, opposées. Mais, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la première question qu'on doit soulever. Laquelle ? Qu'est-ce que le résumé ? Bien entendu, comme j'ai dit tantôt lors du discours inégal. Cette église n'est rien d'autre que, comme je l'ai écrit, réduire la longueur d'un texte, sans pour autant changer le sens. Ça sous-entend que, dans un résumé, l'élève ne doit pas changer les idées du texte, il ne doit pas changer le discours, il ne doit pas changer le sens, il ne doit pas changer le message. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Sa mission est d'essayer de réduire le texte qu'on lui a donné. Mais, après avoir terminé, on compare le texte initial, c'est-à-dire l'épreuve, plus son texte, vous avez comme l'impression que vous avez affaire à des frères jumeaux. C'est ça qu'on appelle le résumé. Mais avant de nous plonger au cœur de cette troisième question, comment résumer, il y a d'autres questions qui la précèdent. Lesquelles ? Primo, nous avons comment compter les mots. Justement, on ne peut pas échapper à cette phase. Le résumé, comme j'ai l'habitude de le dire à mes élèves en classe, le résumé n'est pas la versification. Forcément, compter les mots ne veut pas dire compter les syllabes. Pour réussir le décompte, c'est très simple. Il y a trois règles qu'il faut comprendre. Lesquelles ? Premièrement, nous avons la règle de l'espace. Suivi de celle de l'apostrophe, nous avons aussi la règle du tiré. L'espace veut tout simplement dire, si nous avons, par exemple, ce texte, en comptant, il faut se servir de ces espaces pour pouvoir faire un bon décompte. Un mot, espace, deux mots, espace, trois mots, espace, on va y revenir tout de suite, quatre mots, cinq mots, nous avons espace, six mots, espace, sept, espace, huit, espace, neuf, espace, vous avez dix mots. Alors, maintenant ici, nous avons la règle de l'apostrophe. Regardez ici, comme j'ai dit tantôt, nous avons deux. Le dé apostrophe est considéré comme un seul mot. En réalité, si c'était la versification, on ne peut pas le considérer ce qu'on appelle comme une syllabe. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tantôt que le résumé n'est pas la versification. Donc, après l'apostrophe, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons l'étilé, par exemple, si nous avons vie, sa vie. Qu'est-ce que vous avez constaté ? Vous avez constaté en s'exprimant ou bien en prononçant, vous avez comme l'impression que c'est un mot. Mais si on fait appel à ces règles-là, on a un mot tiré, deux mots tirés, trois mots tirés. Tant que vous ne maîtrisez pas ces trois axes-là, vous pouvez faire un bon résumé, mais vous allez rater le nombre de mots que vous avez parce que l'élève ignore ce qu'on appelle certaines règles. Par rapport à ça aussi, il y a une méthodologie très simple. Si vous avez le texte devant vous, en comptant éviter, après avoir terminé la première ligne, vous revenez sur la deuxième pour 10. Par exemple, ici, nous avons 10, 11, 12, 13, 14 ou 15. Si vous le faites, vous pouvez passer à côté parce que des fois, on peut vous déconcentrer. Maintenant, quelle est la règle la plus plausible ? Vous comptez la première ligne, si vous avez 10, vous écrivez 10. Vous revenez sur la deuxième ligne, vous comptez. Si vous avez 9, vous écrivez 9. Ainsi de suite, vous écrivez 10, après vous faites le décompte et vous avez le nombre de mots. C'est ça la technique de résumé. Autrement dit, comment compter les mots ? Maintenant, après les mots, il y a une chose aussi que l'élève ne pourra jamais échapper. Quelle est cette chose ? La deuxième phase, comment calculer les mots ? Souvent, juste après le texte, la consigne la plus régulière au bac, on vous dit, résumer ce texte de 500 mots, par exemple, au quart de sa longueur. Au quart de sa longueur. Maintenant, je sais qu'on ne s'arrête pas là, mais si jamais les élèves de première, ou bien de seconde, si vous divisez par 4, ça donne 125 mots. Dans ce cas de figure, on a invité l'élève à résumer le texte de 500 mots autour de 125 mots. Mais ce qu'il faut éviter, on vous dit, résumer ce texte de 500 mots, l'élève se permet de compter les mots. Et si l'élève a 700 mots ? Si on dit de 500 mots en bon français, cela veut dire que considérez que le texte compte de 500 mots. Dans ce cas de figure, même si vous sentez que ça ne compte pas 500 mots, ça, ça ne vous regarde pas. Faites directement le calcul. Si vous avez 125 mots, très rapidement, votre texte que vous allez rendre doit tourner autour de 125 mots. Mais au bac, souvent, on ne s'arrête pas ici. Qu'est-ce qu'on dit ? Après avoir dit au quart de ça, on vous dit avec une marque de tolérance de plus ou moins 10% qui est tolérée. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous avez calculé les un quart, ça a donné 125 mots. Maintenant, vous prenez 125 mots, vous multipliez par 10 sur 100. Là, on est en train de chercher les 10%. On n'a pas encore cherché ni le moins 10% ni le plus 10%. Là, on est en train de chercher les 10%. Maintenant, si vous avez 125 fois 10 sur 100, normalement, ça donne 12,5. Sauf que chez les mots, il n'y a pas de virgule. Là, l'élève a le droit de faire, il peut arrondir par défaut ou bien par excès. En arrondissant par défaut, il a 12 mots. En arrondissant par excès, il a 13 mots. Qui a tort, qui a raison, tout le monde a raison. Maintenant, l'élève est dans les dispositions de chercher les moins 10%. Comment ? Vous prenez ce que vous avez trouvé sur les un quart, c'est-à-dire les 125. Maintenant, vous enlevez 13 mots. Logiquement, ça donne 112 mots. Maintenant, après, vous faites descendre les 125. Après, maintenant, vous cherchez les plus 10%. Comment ? Vous prenez 125 plus 13. Ça donne 138 mots. L'intervalle est là suivant. Vous avez 112 mots. Inférieur à 125 mots. Inférieur à 138 mots. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ne résumez pas le texte en dessous de 112 mots. Ne dépassez pas non plus les 138 mots. Évitez aussi, après avoir résumé, vous mettez 112 inférieur à 125. Non, non, non. On demande à l'élève de décrire exactement le nombre de mots qu'il a. C'est ça qu'on appelle comment calculer les mots. On peut aussi vous dire... Résumé ce texte en 120 mots avec une masse de tolérance, plus ou moins 10 mots. On n'a pas dit 10%. Dans ce cas, l'élève prend les 120 mots, il fait moins 10. Après, il prend les 120 mots, il fait ce qu'on appelle plus 10. Et vous faites cet intervalle-là comme je l'ai fait. D'habitude, ce sont les deux consignes qui viennent souvent au bac. Alors maintenant, après ça, il y a une phase aussi très importante. Je dirais même la phase la plus importante. Quelle est cette phase? Il faut se poser la question suivante. Comment résumer? C'est là où le bac blesse. Souvent, l'élève en résumant, il se permet de démarrer par force par la première phrase, obligatoirement par la deuxième phrase, par la troisième phrase. Non! Avant d'expliquer cela, pour résumer, l'élève est obligé de respecter l'enchaînement des idées émises par la texte. L'élève est obligé de respecter l'enchaînement des idées émises par la texte. Après avoir compris cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans tout texte, il y a les idées, les arguments et les exemples. Pour résumer, les idées, l'élève doit impérativement les résumer. Les exemples, l'élève doit faire la même chose. Excusez-moi du geste, les exemples, l'élève peut s'en passer. Autrement dit, on ne résume pas les exemples. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par les idées? Les idées, souvent, c'est la première phrase, ou bien les deux premières phrases de chaque partie. Qu'est-ce qu'on entend par l'argument? On se base sur l'idée pour argumenter. Les deux, impérativement, l'élève doit les résumer. Qu'est-ce qu'on entend par les exemples? Ce sont les illustrations. C'est-à-dire, là, les mélements de la dissertation savent de quoi je parle. Ça peut être des citations, des titres d'œuvres, des titres de poèmes, des noms, des objets énumérés. Là, l'élève peut s'en passer. Il ne les résume pas, il ne les reproduit pas non plus sur la copie qu'il doit rendre. L'élève doit faire comme si les exemples n'existent pas dans le texte à résumé. Vous ne pouvez pas avoir un texte sans idées et sans arguments. Ça, c'est impossible. Mais vous pouvez bel et bien tomber sur des textes à résumé où il n'y a pas d'exemple. À 90%, on n'a pas ce qu'on appelle d'exemple. Mais si vous les avez, ne les résumez pas, ne les comptez pas non plus. Faites-y comme si ce qu'on appelle ces exemples ne sont pas là. Exemple, une phrase très simple. Souvent, je joue avec mes élèves en classe. J'extrais une phrase, extrait de sous l'orage de Seyidou Bajan. Quand on dit, ce jour-là, le père Béfa s'est élevé plus tôt que de coutume, je demande à mes élèves de résumer. Mais après, tu constates que les élèves ne sont pas forts parce qu'ils veulent démarrer par père Béfa. Non, non, non. Ce jour-là, le père Béfa s'est élevé plus tôt que de coutume. Le résumé est très simple. Béfa s'est élevé tôt. C'est très simple. Béfa, c'est le vôt tôt. Comparez-le avec la première phrase. C'est la même chose. C'est ça qu'on appelle un résumé. En réalité, les idées et les arguments, l'élève, pour s'en sortir, il doit les résumer d'une manière autonome. Qu'est-ce qu'on entend par une manière autonome ? On n'est pas obligé de démarrer encore une fois ni par la première phrase, ni par la deuxième phrase, mais prenez ce qu'on appelle la partie, lisez-la, relisez-la, comme vous l'avez compris, et vous la résumez ainsi. Si vous le faites, vous allez vous en sortir. Mais, il y a une chose qu'il faut comprendre. Ce que j'appelle le travail préalable. En dissertation, les élèves savent le travail préalable. Mais pour s'en sortir, pour faire un bon résumé, si vous pouvez le faire, c'est mieux. C'est un conseil que je vous donne d'un homme assez expérimenté, bien entendu. Il faut faire le travail préalable si c'est possible. Comment faire le travail préalable ? Vous prenez le texte, l'élève, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit sortir l'idée générale du texte. C'est-à-dire, de quoi parle le texte ? Mais, quelqu'un qui est capable de vous dire de quoi parle le texte ? Quelle est l'idée maîtresse ? Quelle est l'idée directrice ? S'il me dit que je ne comprends pas le texte, là, j'aurai des problèmes. Parce que si vous me dites que ça, c'est l'idée générale, ça veut dire que vous avez compris le texte. Deuxième phase, qu'est-ce qu'il faut dégager ? Il faut dégager ce qu'on appelle la structure. Qu'est-ce qu'on entend par la structure ? C'est le mouvement du texte. Qu'est-ce qu'on entend par le mouvement du texte ? C'est le plan du texte. Je vous dis une petite chose, un petit secret. Vous ne pouvez pas avoir un texte à une seule partie. Vous ne pouvez pas non plus avoir un texte à plus de quatre parties. Mais l'aspect le plus régulier, c'est trois parties sauvant. Autrement dit, les textes à résumer, un bon texte, soit c'est deux parties. Plus régulier, trois parties. Maxime, quatre parties, ce qui est très rare. Maintenant, si vous avez admettons ces trois parties, dans ce qu'on appelle la structure ou bien le plan, chaque partie doit être titrée. Parce que le titre de chaque partie se servira de levier. Admettons que l'élève, il voit que le titre général, c'est la littérature et c'est la réalité. Alors, quand il dit c'est la littérature et c'est la réalité, l'idée générale, il dit que la première partie, nous avons ce qu'on appelle la littérature sociale. Ne convoquez pas vos arguments. basez-vous sur le texte. Parce que l'élève, quand il entend la littérature sociale, il peut penser que c'est l'engagement. Non, ça dépend de ce que dit l'auteur. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, il dit que c'est une littérature qui semble être personnelle. La troisième partie, il peut dire que c'est une littérature qui permet ce qu'on appelle de s'épanouir. Vous avez l'aspect social, vous avez l'aspect individuel, vous avez ce qu'on appelle l'aspect d'épanouissement. Mais c'est très simple. Donc l'élève, il a ces trois parties. Maintenant, en doucement, la case de départ sur la littérature sociale, ne dites pas d'abord, commencez votre résumé. Ne l'oubliez pas. Il faut respecter ce qu'on appelle l'enseignement des idées d'une manière autonome. Après avoir terminé la première partie de la tête sociale, vous allez à la ligne. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Maintenant, vous dites ensuite, vous dégagez la tête individuelle. Encore une fois, je vais insister encore d'une manière autonome. Ne touchez pas les exemples, les idées et les arguments. Il faut les résumer impérativement. Après avoir bouclé la boucle avec la littérature personnelle, l'élève part à la ligne, il met enfin, il attaque ce qu'on appelle la littérature comme moyen de divertissement. Il résume la tête comme l'aspect de divertissement. S'il termine maintenant, il relit, il fait ce qu'on appelle le recaladeuse. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a fait un bon résumé. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça, ce n'est que le travail préalable. Vous avez compris une chose. Comment compter les mots ? Comment calculer ? Comment résumer ? Comment faire le travail préalable ? Les idées et les arguments, on doit les résumer. N'est-ce pas ? Les exemples, on ne doit pas les résumer. Maintenant, regardez le tableau qui semble être très important. Si vous lisez la partie-là, cette partie, nous avons le résumé et qu'est-ce que cela veut dire ? Quelles sont les recommandations dans un résumé ? Là, vous avez constaté que nous avons le résumé n'est pas. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quels sont les interdits ? Qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire dans un résumé ? Alors, la première chose qu'il faut faire dans un résumé, il faut comprendre que le résumé est une contraction du texte. Il faut diminuer le texte, mais en le diminuant, évitez de le survoler. Évitez de sortir du sens, évitez de sortir des idées, mais il faut le contracter ce qu'on appelle le maximum possible tout en restant dans le sens, bien entendu. Maintenant, ça, c'est l'opposé d'une contraction du texte. Le résumé n'est pas un commentaire. Qu'est-ce qu'un commentaire, comme j'ai dit tantôt, lors du discours inégal ? Commentaire, c'est analyser, c'est expliquer. Le résumé, si vous expliquez, admettons que vous avez trouvé maximum central du mot, vous commentez, ou bien vous analysez, ou bien vous expliquez, vous risquez de vous retrouver avec 200 mots. Il ne faut jamais commentaire, il faut éviter les expressions suivantes. Autrement dit, en d'autres termes, etc., ou bien en termes plus clairs. Si vous le faites, vous êtes en train d'expliquer. Le résumé est une reformulation qui semble être personnelle. Qu'est-ce qu'une reformulation personnelle ? C'est-à-dire, prenez ce qu'on appelle le texte et reformulez-le comme vous l'entendez. Mais, il y a l'opposé d'une reformulation personnelle. Qu'est-ce que le résumé ? Qu'est-ce qu'on vous interdit dans le résumé ? Il ne faut jamais paraphraser. Qu'est-ce qu'on entend par la paraphrase ? C'est là où le correcteur est plus méchant. La paraphrase veut tout simplement dire recopier les phrases du texte. Si on dit, ce jour-là, le père Befa s'est élevé plus d'eau que de coutume, ou bien, il y a une dernière recommandation à Maïmouna. L'élève dit, je vais résumer, il y a une dernière recommandation à Maïmouna. Mais le correcteur va vous donner ça. Donc, il faut éviter de paraphraser. Même si le texte compte mille phrases, vous n'avez pas le droit de recopier une seule phrase. C'est ça qu'on appelle la paraphrase. C'est à éviter. Le résumé doit être fidèle au texte initial. L'élève ne sort pas ce qu'on a eu du texte. Autrement dit, il n'a pas le droit d'apporter des idées nouvelles. Qu'est-ce qu'on entend par les idées nouvelles ? Il ne faut jamais écrire, oublier, convoquer des idées qui ne sont pas dans le texte. Nous avons, l'élève doit se mettre dans la peau de l'auteur. C'est-à-dire, l'élève fait comme si c'est lui qui parle. Il est juste en train de reproduire ce que dit exactement l'auteur. C'est la raison pour laquelle il doit se mettre dans la peau de l'auteur. Autrement dit, il n'a pas le droit d'écrire le texte sur n'importe quel ordre. Parce que s'il le fait, il a trahi les idées défendues par l'auteur. Et enfin, qu'est-ce qu'on a ? Il faut respecter le nombre de mots demandés. Qu'est-ce qu'on entend par le nombre de mots ? Revenez ici. Vous avez 38 mots, c'est bon. Vous avez 138 mots du moins, c'est bon. Vous avez 137 mots, c'est bon. Vous avez 124 mots, c'est bon. Mais il ne faut pas avoir 111 mots, ni 140 mots, et moins 139 mots. Après, c'est la raison pour laquelle miner, c'est le respect. Le nombre de mots ne doit pas être variable selon le rédacteur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce n'est pas à l'élève d'être là. Il calcule, il résume le texte, il sort ce qu'on appelle le nombre de mots qui lui convient. S'il le fait, il a tort. Et enfin, ce qu'il ne faut jamais oublier, à chaque fois, après avoir résumé, il faut mentionner le nombre de mots que vous avez. Vous avez ça, ce n'est pas la peine de faire une phrase. Vous écrivez 138 mots, vous soulignez, ou bien vous mettez 138 mots et vous en gâtrez. Voilà, nous sommes obligés de nous arrêter là au fond de notre discours. On vous donne rendez-vous dans 15 jours sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie de votre aimable attention.